Bonjour tout le monde, ici Atland, et nous voici sur une vidéo explicative, c'est un commentaire que je fais sur la vidéo de braquage 4 magasins en overkill, parce que j'ai décidé de retester les astuces pour voir si elles fonctionnaient toujours bien, c'est à dire que là nous sommes à l'ubdate 13, sur Payday 2, et donc je voulais voir si des choses avaient changé ou pas, vu qu'on me pose quand même des fois des questions sur ces astuces, et donc 4 magasins, ça ne change pas, ça se déroule toujours pareil, par contre petite astuce si vous voulez, si vous regardez la vidéo, donc je ne fais pas un commentaire direct de ce que je vois à l'écran, quand vous ouvrez le distributeur, vous vous souvenez comment je me suis retrouvé coincé justement sur la vidéo quand je vous présente l'astuce derrière le distributeur, et bien en fait restez planqué à cet endroit là, derrière le distributeur, comme ça, même s'il y a du monde dans le magasin, personne ne vous verra, et donc vous pouvez attendre la camionnette tranquillement. Donc ensuite, 4 magasins ça ne change pas, là l'astuce numéro 2, qui était balance, donc je rappelle que 4 magasins, c'est une astuce pour les niveaux 0 à 20, donc je ne sais pas si vous avez un point de compétence dès le départ au niveau 0, ça je ne m'en souviens plus, à moins qu'il faut avoir déjà niveau 1 pour avoir le premier point de compétence, mais il vous faut acheter le CME, donc c'est pour ça, c'est une astuce pour les débutants vraiment, donc ça paye 65 000$ je crois en argent, et en expérience, je ne sais plus du tout, je ne sais plus du tout, mais bon pour les débuts, quand vous faites la première fois la mission, vous allez passer 1, 2, 2 ou 3 levels d'un coup, je ne sais plus, bref jusqu'au niveau 20, il me semble que l'expérience paye bien, et l'argent aussi, donc l'argent paye suffisamment pour pouvoir vous acheter vos premières armes. Ensuite donc, je voulais venir sur l'astuce numéro 2, balance, donc pour les niveaux 20 à 50, même plus, parce que en la testant, en la retestant, donc j'ai passé mon niveau 51, et je suis à la moitié du niveau 51, et si mes commentaires vont jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez que, quand j'ai fini celle-là, quand j'ai fini le test sur 4 magasins, j'étais à peu près à la moitié de mon level 50, donc ça paye toujours aussi bien, mais gros problème, sur balance, donc en overkill, toujours, je ne sais pas si c'est pareil pour les autres modes de difficulté, mais en tout cas, balance en overkill, si vous voulez le rusher, ça ne payera plus qu'en XP et pas en argent. Donc le jour 1, je vous disais de faire sauter le labo, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait sauter le labo, je me suis barré, et finalement, ça ne m'a pas donné d'argent, ça m'a juste donné l'expérience, le peu d'expérience pour le jour 1, mais pas d'argent, alors qu'avant, on touchait quand même 65 000, il me semble, pour le jour 1, pour le jour 2, donc là, ça ne vous donne plus d'argent, mais l'expérience, il vous la donne quand même. Ensuite, pour le jour 2, donc c'est pareil, donc là, étant donné qu'on n'a pas la drogue à échanger, il faut se faire un peu remarquer pour que les gangs ouvrent le coffre et fassent brûler les infos qu'il vous faut, donc pareil, arrive à la fin de cette mission, donc à la fin de l'échappée aussi, à moins que vous ayez pris en bien As du Volant. Donc oui, ah oui, petit changement, j'espère pas trop. Avant l'émission, bon, ça coûte de l'argent, c'est dommage, surtout que ça coûte cher, ça ne sera pas un bon apport si vous voulez faire ça pour avoir du cash, mais vous pouvez avoir en bien, donc avant le début de la mission, vous allez dans bien, vous pouvez acheter As du Volant, ce qui fait que quand il y a les flics, donc au lieu de devoir échapper encore à la police à la fin de la journée, et bien, en fait, vous terminez votre mission grâce au gars qui roule mieux, quoi, on va dire. Donc voilà, donc ça, c'était aussi un petit changement du suite aux mises à jour. Donc je disais, donc voilà, donc le gang, dans le jour 2, donc le gang fait sauter toujours les informations, il faut juste bien se faire repérer avant et pas aller trop vite dans les appartements, pour qu'ils aient bien le temps de faire brûler les infos. Comme ça, une fois que vous voyez le coffre avec les infos qui ont brûlé, vous pouvez repartir, vous avez l'échappée qui est possible. Par contre, donc du coup, le jour 2 aussi, il ne paye plus en argent, il payera juste en XP, donc le peu d'XP que vous aviez avant, même avant, donc ça ne paye plus en argent. Et donc le troisième jour, donc vous allez tuer les gars dans le bus, donc ça, ça ne change pas, mais du coup, je vous conseille de prendre au moins un sac d'argent dans le bus, car de toute façon, vous ne pourrez pas en prendre plus, puisque vous n'avez pas les informations pour désactiver le C4. Donc vous prenez minimum un sac d'argent dans le bus, pas besoin d'attendre l'hélicoptère qui vient chercher l'argent, vous le gardez sur vous, ça par contre, c'est aussi un truc de la mise à jour, c'est que vous montez dans l'hélicoptère pour vous échapper, le sac que vous avez sur le dos est comptabilisé. Donc ce qui fait que ça vous donnera, cette fois-ci, 309 euros sur le compte offshore, et 77 000 euros, pas 309, 309 000, et 77 000 dollars, pas euros, en cash. Donc le dernier jour paye toujours en XP, donc du niveau 50, je suis passé au milieu, à la moitié du niveau 51, donc l'expérience paye toujours bien. Par contre, l'argent, ça ne paye plus, vous ne toucherez que 77 000 euros pour les 3 jours. Donc voilà, là je touche à la fin de cette vidéo, donc je ne peux pas aller plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de partager, de laisser vos commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !